Chers collègues, cette résolution dit à combien le Parlement européen ne s'est jamais résigné à la répression à Hong Kong dans le reste de la Chine. C'est aussi un terrible aveu d'échec, puisque malgré nos dénonciations, jamais la dictature a été aussi brutale, violente, cynique en Chine. Et puisqu'on parle de cynisme, comment accepter qu'Angela Merkel et Emmanuel Macron oublient la pire dictature du monde, oublient ces dénonciations, oublient les valeurs de l'Europe pour vendre des voitures, pour vendre des maisons privées de santé ou des systèmes de surveillance ? Alors, chers collègues, on ne peut pas d'un côté dénoncer un régime politique et de l'autre faire des affaires en cynisme. Ce Parlement, aujourd'hui, ne doit pas simplement s'interroger sur l'accord d'investissement avec la Chine, il doit le dénoncer. C'est une erreur économique de souveraineté démocratique, économique, numérique, énergétique de l'Europe. C'est, comme ça a été dit, une faute politique. Et donc, suspendons dès maintenant toute discussion, toute négociation avec la Chine. Merci.